La science à la rencontre des habitants de l'Est Guyanais. C'est l'ultra-fasto Yapok, un programme de vulgarisation mis en place par la Canopée des Sciences, un village animé par des professionnels qui s'est déplacé hier à Régina. Le jeune public a ainsi pu découvrir quelques secrets de la nature. Le reportage de Lélia Chiruber-Jeannette et Franck Fernandez. À Régina, le calme du bourg a laissé place à l'effervescence du village de la science installée à la maison familiale et rurale des fleuves. Malaïka, 8 ans, n'a rien voulu rater des animations. Curieuse, elle est au premier rang de l'atelier sur les araignées et les idées reçues. J'ai appris qu'avec les araignées, on peut être mieux protégé parce qu'ils mangent les insectes, c'est-à-dire les moustiques qui peuvent nous piquer et qui peuvent nous faire du mal. Et que les araignées ne sont pas des insectes. Un peu plus loin, c'est Kyriane qui s'essaye à une activité virtuelle. En mettant ce casque, elle est projetée dans la commune de Wanari avec la sensation d'être sur un drone à 70 mètres d'altitude. J'avais peur un peu parce que comme on est de là-haut, on ne sait pas si on va tomber, si on va rester en place. Et c'est très bizarre. J'ai toujours envie de voir Wanari et Kamopi, donc je suis allée. Pas personnellement, mais par le petit jeu. Il y a toute une partie du travail de l'image pour arriver à créer le panorama 360. Et là, ce qui est très particulier, c'est qu'on l'observe en réalité virtuelle. Donc la réalité virtuelle, c'est encore un monde tout à fait à part, très informatisé et qui permet en fait de s'immerger grâce au casque que vous avez vu là. Donc vous ne voyez plus que ce qui est devant vos yeux et rien d'autre. Donc on a vraiment un sentiment de voyager presque immédiatement. Mais le clou du spectacle se joue à l'intérieur. Des expériences sur l'air à très basse température ébahissent littéralement l'Assemblée. Non, pas magie, les hommes ont compris ça, il n'y a pas d'arnaque. C'est un solide très froid qui décide de refroidir et de sortir comme des gaz. Vous les voyez, les grosses bulles ? Le but était d'amener rapidement l'explosion d'un ballon pour parler d'images ultra rapides. Parce qu'un ballon éclate en un millième de seconde et qu'on a amené sur l'Oyapoc et dans tout l'Est Guyanais pour la fête de la science, une caméra fantôme. Afin de donner accès aux très hautes technologies face à des choses qui sont très proches des gens. Dans un millième de seconde où les colibris, les ballons explosent, les chauves-souris volent. L'équipe de l'ultra-fast Oyapoc poursuivra sa vulgarisation scientifique dans l'Est. Saint-Georges, Wanari, Kamopi et Troisseau sont les prochaines étapes.